Alors, je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'injection anti-Covid. Je vais devoir en parler. Alors, désolée si d'avance, ça vous dérange. J'ai envie de dire désolée, oui et non. En même temps, j'ai besoin d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, je constate, pour travailler pas mal quand même en pharmacie et recevoir beaucoup de monde dans des endroits, dans des pharmacies parisiennes qui brassent quand même plusieurs milliers de personnes par jour, je peux vous dire que je vois passer énormément d'effets secondaires. Et dans les effets secondaires, le cycle des femmes est très, très perturbé suite à l'injection anti-Covid. Donc, on appelle vaccin. Mais c'est un mot biaisé. Et ça fait partie des effets secondaires qui ont été relevés par les fabricants eux-mêmes. Puisque j'avais retrouvé une interview du Dr. Lance Kaiser, qui est gynécologue en Belgique. et qui expliquait qu'elle, il y avait quand même 9 pages de notice, ne serait-ce que sur l'injection Pfizer. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a un lien entre l'injection anti-Covid et le problème des troubles menstruels. Et notamment, un lien de causalité entre l'endométriose et la vaccination anti-Covid et les adénomyoses et la vaccination anti-Covid. Donc, j'ai envie de vous dire, sans sauter dessus tout de suite et se dire « Oh là là, c'est à cause de l'injection que j'ai ça ! » Juste, essayez de vous rappeler si vous avez fait l'injection. Ça peut être à partir de la première dose, comme de la deuxième dose, comme de la troisième dose. Donc, essayez de voir, de noter vous de votre côté quand les symptômes ont commencé à arriver, si vous avez reçu l'injection ou si autour de vous, vous avez des gens proches qui ont reçu l'injection. Ce qui est important à retenir dans cette slide et ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites, vous, le lien entre l'injection et la déclaration de vos symptômes et le diagnostic de l'endométriose, il est de votre devoir et de celui de votre médecin d'en faire la déclaration à la pharmacovigilance. Souvent, ça se passe dans un centre régional de pharmacovigilance, donc de là où vous habitez. Il y en a plusieurs par région. Donc, il y en a en Ile-de-France, mais il y en a partout ailleurs en France. Et c'est une obligation. C'est-à-dire que le médecin n'est pas obligé d'avoir la certitude que ce soit lié pour pouvoir faire la déclaration. C'est dès lors qu'il y a une suspicion de l'effet secondaire avec l'arrivée de la maladie, il y a une suspicion d'effet secondaire, il est de son obligation de le déclarer. Donc, soit votre médecin le fait, soit vous vous le faites. C'est très important parce que plus il y aura de gens qui feront un retour, plus il y aura un impact. Et je vous ai mis en copie dans la slide, il y a ma petite flèche que vous allez voir, il y a, quand vous cliquez dessus, il y a un hyper lien qui vous emmène directement sur Où est mon cycle ? Ce sont Mélodie et Julie, deux femmes qui ont fait un compte Instagram et qui recensent Où est mon cycle ? Elle est chargée de recenser ce type d'effet secondaire. Donc, elle recense des témoignages, des témoignages officiels qui seront portés plus tard aux instances gouvernementales et qui sont déjà portés à la pharmacovigilance. Donc, je trouve que c'est très important de le faire. Et puis, vous avez également le réseau des victimes d'accidents vaccinaux qui s'appelle REVAV que vous pouvez contacter aussi qui est en lien ici. C'est important aussi de leur signaler des choses. C'est un, déjà, pour ne pas être seul et deux, encore une fois, pour faire remonter à la pharmacovigilance parce que si on ne le fait pas, eh bien, il ne se passera rien. Et de nombreuses femmes restent encore dans l'errance médicale et c'est absolument inadmissible que les médecins aujourd'hui n'acceptent pas de regarder un éventuel lien de cause à effet sans que ce soit une certitude et, encore une fois, de leur devoir de relever ces effets. Donc, il est impératif de le signaler et si votre médecin balaie d'un revers de main ce que vous êtes en train de lui expliquer, vous lui rappelez son obligation à déclarer les effets secondaires ou les risques possibles ou les suspicions possibles d'effets secondaires. Si ça ne convient pas, vous changez également de médecin. Mais surtout, et vous vous rapprochez d'un de ces réseaux qui, pour moi, est très important pour ne pas être toute seule et ne pas rester isolée et vous sentir mal parce qu'on est face à des personnes vraiment éselées. Et puis, je vous invite également à regarder l'émission spéciale des effets secondaires si vous avez le cœur bien accroché. Il y a quand même des choses. Alors, il y a des témoignages, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'intervenants, médecins, psychologues, psychiatres. Vous avez des docteurs en pharmacie, des chercheurs, des cancérologues, des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent témoigner et expliquer de façon éclairée, libre et éclairée ce qui se passe au niveau des effets secondaires que vous ne trouverez d'ailleurs nulle part puisque la plupart du temps, les médias mainstream n'en parlent pas. Et donc, je vous invite fortement. Alors, vous avez le lien ici. Vous cliquez directement dessus. C'est parfois prenant émotionnellement, mais c'est aussi passionnant. On comprend plein de choses. Ça nous explique plein de choses. Et surtout, ça nous aide à passer à l'action pour la suite.